Mithridat, c'est un chef-d'oeuvre, et c'est un chef-d'oeuvre marquant, d'autant plus que Mozart a 15 ans. Il y a un nombre d'air absolument somptueux et magnifiques, la construction de la pièce dans son ensemble est vraiment fantastique. Il y a une écriture de cordes extraordinaire, une œuvre à voir absolument si on veut comprendre la production mozartienne et si on veut mesurer le génie qu'il était dès son plus jeune âge. Moi je suis éberluée à chacune des pages, à chaque tourne des pages, on est pris par l'émotion. À la mise en scène, c'est Clément Hervieux-Léger qui est à l'œuvre. Moi je suis ravie de travailler avec Clément, c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui est très à l'écoute de la musique. La question qu'on s'est posée immédiatement avec Eric était de savoir comment finalement réussir à être fidèle à ce lieu clos de la tragédie. C'est une théâtre classique qui est à mon avis centrale pour pouvoir raconter la tragédie nécridale, mais en même temps de pouvoir malgré tout prendre en charge cette diversité de lieux, de la place de Nafé jusqu'au jardin suspendu. Et on s'est dit que le lieu, le seul lieu clos qui nous permettait en même temps d'inventer tous les autres lieux, c'est le théâtre. On a donc rêvé ce lieu, un théâtre démoli en partie, un théâtre qui serait fermé et qui pendant la guerre serait donc devenu un lieu de vie, plus qu'un lieu de représentation. Un lieu clos où des gens se sont organisés une petite vie, mais qui décide coûte que coûte, à un moment, de reprendre un texte qui commencerait par ses vers de racine. On nous faisait Harvat un fidèle rapport, Rome en effet triomphe et Mithridat est mort, et qui décide de jouer la guerre, alors que la guerre compte autour. ...